Quelles que soient les entreprises, les pays, on se rend compte que la situation est universelle. C'est-à-dire qu'au bas de la pyramide, on a 50% de femmes et 50% d'hommes. Et plus on monte dans la pyramide, plus on les perd les femmes. Du coup, on s'est évidemment demandé pourquoi. Et la plupart d'ailleurs des patrons des grandes entreprises disent, mais moi je ne sais pas pourquoi les femmes ne progressent pas, on ne fait rien contre. En fait, il ne s'agit pas seulement de ne rien faire contre, il faut faire pour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se rend compte, il y a des études qui le montrent, que quand un poste est proposé, si un homme, ça l'intéresse, il postule. Une femme, elle attend qu'on vienne la chercher. Elle a tendance à penser que si elle travaille bien, ça sera au mérite. Et puis du coup, elle sera reconnue pour autant. Deuxième étude, si un homme a 50% des compétences, il y va. Il se dit, le reste, j'apprendrai en marchant. Ce en quoi d'ailleurs, vous avez raison, puisque c'est ce qui fait quand même l'intérêt d'un job. Une femme, elle, elle a besoin de sentir qu'elle a 80% des compétences pour se sentir légitime. Du coup, on est parti de ce constat-là très simple, qui est de se dire, au fond, si les femmes ne progressent pas en entreprise, elles sont, et si donc le plafond de verre existe, c'est qu'elles sont en partie co-responsables de la situation. Ce n'est pas uniquement des victimes d'un patron qui ne comprend pas, d'une organisation qui ne fonctionne pas bien, parce qu'elles-mêmes, elles ne savent pas assez ce qu'elles veulent. Je parle de manière un peu générale, mais mettons 80%. Elles ne savent pas assez ce qu'elles veulent, et elles ne savent pas assez le demander. Du coup, on a souhaité créer un programme chez Danone, ouvert à toutes les entreprises, sur cette thématique hyper simple, qui est de dire, il faut aider les femmes à prendre confiance en elles, et il faut aider les organisations, donc la plupart du temps, les hommes, à prendre conscience des différences de fonctionnement, et du fait que, justement, il faut aller les chercher, les femmes. Du coup, on a créé un événement qui se passe tous les ans à Evian, d'où le nom, le programme Ève, en plus, bien sûr, d'être la première actrice de changement. Et c'est un programme basé sur une conviction, en fait, super forte, qui est que, si on veut changer les choses, il faut d'abord se changer soi-même. D'accord ? Donc, ça veut dire que, et ça, c'est presque un premier conseil, en fait, plus on est aligné avec ses valeurs, plus on est à l'aise avec ce qu'on est en train de faire, plus on est fort et performant. Du coup, on a construit tout ce programme sur le motto qui est « Oser être soi » pour pouvoir agir. Il y a en fait un levier individuel qui est « Je vais travailler à identifier mes valeurs internes profondes, mes forces, mes faiblesses. » Donc ça, c'est moi. Ensuite, il y a une deuxième couche qui est « Moi et les autres ». Comment je m'exprime, je demande les choses, j'identifie mes besoins et je les exprime. Comment je fais passer mes idées, comment je sais négocier, comment j'y vais. Et puis, la troisième étape, c'est « Moi et le monde ». On va, à Ève, mettre en face de l'audience des gens qui ont fait des choses tellement formidables qu'elles vont vous donner à vous envie de vous dépasser. Et on demande à chaque entreprise, donc Outre-Danone, L'Oréal, Orange, KPMG, SNCF, Caisse des dépôts, j'en ai oublié, beaucoup d'entreprises. Et on leur demande d'envoyer des promotions de femmes, des promotions verticales. De femmes et d'hommes. Parce qu'on a mis avec jubilation un quota d'hommes. 20% d'hommes. Pourquoi 20% ? Parce que c'est à peu près la proportion de nous, les femmes, au plus haut niveau. Donc ça permet aux hommes de faire l'expérience de la minorité. Donc, les entreprises, on voit, on leur demande d'envoyer des groupes de gens. C'est pour ça que je parlais du niveau individuel tout à l'heure. Ça, c'est le niveau collectif. De manière à ce que, quand on revient dans son entreprise, en plus d'avoir été formé, de se sentir plus fort, on va pouvoir s'appuyer sur d'autres personnes qui ont été formées. Et on leur demande d'envoyer des promotions verticales, c'est-à-dire un tiers de jeunes talents. Parce qu'on sait qu'assez vite, on se met le plafond de verre sur la tête, en se disant, oh là là, mais est-ce que je vais arriver à gérer ma vie personnelle, ma vie professionnelle, etc. Un tiers de jeunes talents, un tiers de directeurs ou directrices, et un tiers de directeurs ou directrices généraux, générales. Et voilà ! Donc ça se passe pendant deux jours et demi. Et ce qui est très très frappant, c'est incroyable à quel point, en fait, quand on revient d'Ève, on se sent transformé. Donc ce n'est pas un simple programme de formation ou d'information, c'est un programme de transformation. sur un point tout simple, qui est de réaliser que dans toute situation où je ne vais pas bien, où je me sens bloquée, je fais partie de la solution. Donc je ne suis plus dans une position où je vais subir, mais dans une position où je vais être acteur ou actrice. Ah ben merci, parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est une bonne question. Qui suis-je pour légitimer tout ça ? Je suis quelqu'un, en fait, qui n'est pas tant intéressé par la cause des hommes et des femmes, mais plutôt intéressé par le fait que les gens soient eux-mêmes, que les gens soient alignés avec qui ils sont. Et je m'étais rendue compte, d'ailleurs, que beaucoup de femmes, quand même, avaient l'impression que pour réussir, il fallait mettre leur pas dans les pas des hommes. Et c'est quand même dommage, parce que non seulement elles sacrifient des choses, mais en plus on perd cette diversité de fonctionnement qu'apportent la diversité des comportements, ou du leadership féminin qui peut être aussi porté par les hommes. Donc, je m'appelle Anne-Thévené Abitbol, je travaille chez Danone, où je suis directrice prospective et nouveau concept. C'est-à-dire que je suis chargée d'inventer toute nouvelle idée susceptible de faire bouger le groupe ou ses marques, que ce soit en termes marketing, RH, social ou sociétal. Là, je vous décris carrément mon intitulé de poste, ma fonction. En gros, je suis créative, en fait, avec un cerveau droit hyper trophié, un cerveau gauche un peu atrophié, ce qui fait que j'ai besoin de travailler avec beaucoup de gens pour m'aider à compenser mes faiblesses, évidemment. Mais du coup, ça me permet, par contre, de me concentrer sur mes forces. Ça, c'est un deuxième conseil, vraisemblablement, qui est d'arriver à identifier là où vraiment on est singulier pour apporter une différence et puis de laisser tomber là où on est juste moyen. Contrairement à l'éducation, souvent française, et différente de l'éducation anglo-saxonne, qui, l'éducation française, vise quand même à ce qu'on soit un peu bon partout, quand l'éducation anglo-saxonne, elle vise quand même à valoriser énormément ses atouts et puis, elle essaie aller ses faiblesses. Donc, à titre d'exemple, j'ai créé une marque que vous connaissez peut-être qui s'appelle Les Deux Vaches, qui est une marque de yard biologique sur une idée très simple qui est quand Danone a eu envie de se lancer dans le bio, j'ai posé une question qui est « Mais qu'est-ce qu'on vient faire sur ce marché ? » Si on n'a pas à défendre une cause militante, on n'a rien à faire. Et la cause militante, elle était claire, elle était « Il faut aider les fermiers du bio qui se convertissaient au bio à l'époque et ne trouvaient pas de débouchés parce que les Français trouvaient le bio triste, sinistre, austère, ils n'en comprenaient pas la qualité. Donc, ça, c'était en 2005. On a lancé Les Deux Vaches. Donc, il y a la vache à lunettes qui est celle qui a un rôle pédagogique et la vache qui a des tâches en forme de fleurs qui a un rôle ludique pour venir expliquer aux gens l'importance du bio et le fait que ça peut être très joyeux de manger bio parce qu'en plus, ça fait du bien à la planète et du coup, ça nous fait du bien à nous-mêmes. Donc, voilà, en deux mots, la stratégie de Les Deux Vaches, aider les fermiers du bio à trouver des débouchés en faisant un vrai travail de marketing, c'est-à-dire de mise en adéquation une offre du marché avec une attente des consommateurs. Donc, voilà, Les Deux Vaches sont des joyeuses militantes d'un monde plus bio. Non ? Effectivement. Quand je suis rentrée de la première édition d'Eve, nous avons reçu tellement d'emails, de lettres, de gens nous disant, donc, hommes et femmes, nous disant « Oh, mais j'ai osé changer des choses, j'ai osé demander ça, je me suis rendu compte que oui, je n'avais pas eu ça, mais parce que je ne l'avais même pas demandé. » Et aussi, c'est important, quel que soit son niveau, quel que soit le sujet aussi, de laisser monter son intuition. Des fois, on est des bons petits soldats, et ça, ce n'est pas utile, c'est utile à personne, ce n'est ni utile à soi, ni utile à son entreprise, parce que quand on est sur un sujet qui ne nous convient pas, c'est probablement, il ne va pas convenir à des tas d'autres personnes. Donc, c'est mieux de le dire tout de suite, et de faire en sorte de transformer ce sujet de manière à ce qu'on soit aligné avec ce sujet. Et là, non seulement on va être plus fort, mais on va être plus juste aussi pour l'entreprise. Du coup, j'ai perdu la question. Oui, c'est ça ! Oui, donc, j'ai reçu des tas de lettres et de mails disant « J'ai osé changer ma façon de fonctionner, et ça a produit des choses. » Je me suis dit, « Bon sang, est-ce qu'il n'y a pas d'autres populations dans l'entreprise qui auraient besoin d'aide ? » Donc, j'avais démarré par les femmes. Et puis, en fait, je me base beaucoup sur ce que j'observe, évidemment. Et du coup, il y avait pas mal chez Danone de personnes qui venaient me voir en me disant « Mais quand on dépasse 50 ans, est-ce qu'on est vraiment valorisé chez Danone ? » Et non, effectivement, si on n'est pas déjà directeur mercutier à 50 ans, on ne vous le proposera plus. Danone ou des tas d'autres entreprises. Il y a quand même un petit problème avec le passage cinquantenaire. Puis, je me suis dit, « Je ne vais pas faire un truc pour les vieux, toujours dire « Ah là là, les vieux, quel problème et tout. » Je réalise aussi que les jeunes, c'est autre chose. Ils sortent des études, plein d'enthousiasme, plein d'énergie. Ils rament, ils font des stages, des CDD, enfin le CDI. Et puis, là, on leur dit, « D'accord, mais tu fais d'abord ce qu'on te demande de faire, puis après, on verra après. » Et du coup, ils se sentent à l'étroit, un peu formatés. Et puis, il y a la génération du milieu qui, elle, est harassée parce que c'est la génération au pouvoir et elle est écartelée entre des comportements de baby-boomers et des pratiques de millenials. Du coup, je suis partie sur bille en tête sur le sujet en disant, « Tiens, je vais faire un programme pour les générations, que les générations se fassent entendre pour mieux s'entendre. » et je l'appelle octave parce que l'idée, c'est que l'entreprise serait comme un piano sur lequel on jouait que sur les deux octaves centrales, la génération au pouvoir, négligeant les octaves graves les plus âgées, les octaves aigus, les plus jeunes. Et je démarre donc avec quelques partenaires fidèles, L'Oréal, Orange, etc., Airbus, et on monte ce programme. Et là, je me rends compte que le sujet n'est pas là. Le sujet, on va aboutir sur les générations, mais ce n'est pas les générations. Le sujet, ce sont les nouvelles technologies et l'impact des nouvelles technologies sur l'organisation qui font que ces nouvelles technologies, elles vont changer le mode de leadership, le mode de management. Elles vont changer les organisations qui vont devoir passer d'un côté très top-down, très hiérarchique, très vertical, à une meilleure compréhension horizontale des réseaux, etc. Donc, si je prends un exemple concret, elles changent le rapport au temps. Avant, il y avait le temps dans l'entreprise, puis le temps pour soi. Aujourd'hui, on sait bien qu'évidemment, on peut travailler de n'importe où, de n'importe quand. Le rapport à l'hierarchie, avant, quand on avait un problème, on se tournait vers son patron. Aujourd'hui, on se tourne vers son réseau. Bon, il y a des tas de modes de fonctionnement comme ça qui diffèrent et qui ont peut-être accentuer l'écart, le décalage entre les générations. Du coup, en fait, la réponse, elle est extrêmement simple. Le programme Octave aide à comprendre le monde qui change. Et une fois qu'on l'a compris, quel que soit son âge, on sait qu'on a un rôle à jouer dedans. Et que finalement, on n'est peut-être plus tous de génération Y ou millenials, mais qu'on se doit d'être de culture Y. Donc, ça veut dire quoi ? Justement, passer d'une culture d'organisation de culture baby-boomer et d'un mode de management baby-boomer qui, je le répète, est assez top-down, hiérarchie, que je te donne un truc à faire, tu fais ça, puis tu reviens me voir dans un mois. Non, évidemment, ça n'est plus possible à une culture millenial qui veut dire être beaucoup plus sur l'agilité, le test and learn, l'envie d'entreprendre des choses et tout ça. Et en fait, il faut venir au programme Octave pour voir la suite. Évidemment, en fait, on progresse parce qu'on a des gens qui vous regardent et qui vous comprennent des fois peut-être mieux que vous-même sur votre manière de fonctionner et qui du coup vous donnent à la fois votre chance et vous aident à sortir de votre zone de confort parce que c'est souvent comme ça qu'on progresse. Et j'ai eu un premier patron dans la publicité qui s'appelait Philippe Michel qui était l'inventeur du planning stratégique en France et qui était le patron de CLM-BBDO, c'est le M. Et ce grand patron d'ailleurs est décédé et j'ai écrit le livre de ses mémoires puisqu'il rêvait d'écrire un livre et il m'avait pris moi petit planeur stratégique dans son agence pour être le réceptacle finalement de ses idées. Donc j'ai sorti de son bouquin pour ceux qui s'intéressent à la genèse de l'idée de la création de la créativité et par rapport à l'éducation puisque ça s'adresse à HEC il disait des choses très intéressantes aussi il disait c'est dommage l'école nous apprend à raisonner mais elle nous apprend pas à penser or ton monde intérieur est grand donc tu devrais te baser beaucoup plus sur ton intuition et la laisser venir et ça je pense que c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçu de lui et que j'applique toujours aujourd'hui c'est la confiance que je fais en mon intuition et tout le monde a de l'intuition après on ne s'autorise pas souvent à l'écouter ou à la laisser éclore or c'est hyper important pour sentir justement ce qui est juste ou ce qui ne l'est pas donc ça c'est une première rencontre Philippe Michel il y en a beaucoup de rencontres mais je suis ensuite après effectivement 12 années de publicité appelée par Franck Riboud Franck Riboud président de PDG de Danone à l'époque qui avait aussi comme discours à ses équipes en disant mais cessez de vous cloner c'est facile de travailler avec des gens qui ont fait le même call que vous mais ça s'arrête assez vite essayez d'avoir aussi autour de vous des gens qui pensent totalement différemment et donc on lui avait parlé de cette fonction de planning stratégique que j'occupais en agence qui est une manière de réfléchir aux choses de comprendre là encore le monde les marques d'un point de vue 360 degrés de regarder d'un point de vue géographique sociologique historique et de mieux comprendre le rôle des marques et du coup il se dit tiens ça serait intéressant d'avoir quelqu'un finalement à mes côtés qui ait ce fonctionnement d'électrons libres de chopant les choses qui passent dans l'air du temps et les ramenant ensuite en projet concret pour Danone du coup il m'a recrutée avec donc voilà la fonction que j'ai décrite tout à l'heure et de chercher à développer des nouvelles idées de manière assez vaste quels que soient les pays quels que soient les sujets d'être capable finalement dès que je sens qu'il y a quelque chose qui peut être amélioré ou apporté au groupe que ce soit avec la R&D avec les supply chain avec le marketer avec les ressources humaines et la deuxième caractéristique assez étonnante il me dit vous n'aurez ni équipe ni argent ça c'est un challenge et c'est vraiment bien moi j'ai trouvé ça vraiment bien je trouve ça très intéressant parce que en fait quand j'ai une idée d'abord elle vient de moi enfin de ma capacité à absorber le monde à me dire là il y a quelque chose qui me dérange dans la société comment est-ce que je pourrais y remédier etc par exemple aider effectivement le bio à se développer ou d'autres sujets qui vont sortir bientôt et ensuite je dois convaincre des gens à l'intérieur de Danone de venir mettre de l'argent sur cette idée et je dois convaincre des gens à l'intérieur de Danone de venir m'aider à la développer cette idée du coup c'est un vrai torture test si personne n'a envie de venir m'aider ou de mettre de l'argent dessus ça veut dire que l'idée n'est pas la bonne et du coup je renonce ou alors je la tord différemment en tout cas ce qui est sûr c'est que pour faire passer des idées il faut être absolument convaincu il faut que pour soi-même ce soit vital ce soit essentiel du coup alors là on peut déplacer des montagnes et on va être convaincant voilà et la dernière étape c'est effectivement Emmanuel Faber que vous avez entendu à HEC qui est lui aussi voilà mon troisième grand patron atypique qui souhaite finalement qu'on fasse des choses qui soient plus grandes que nous et qui a une vraie portée sur le monde et donc c'est formidable quoi finalement de travailler dans une entreprise qui non seulement développe des produits mais qui développe des projets qui vont permettre de rendre le monde meilleur tout le monde rêve de ça alors effectivement c'est Franck Riboud qui m'a demandé de monter le programme Eve enfin à l'époque il ne s'appelait pas Eve en disant voilà il faut que nous aidions les femmes à progresser en entreprise et ce qui a finalement déclenché sa réflexion c'est quand nous avons constaté que donc nous étions co-responsables de la situation et qu'on ne se comportait plus en victime en disant bon vraiment vous ne comprenez rien à notre mode de fonctionnement on n'y arrivera jamais mais de dire ok nous-mêmes on a notre part de responsabilité on ne dit pas assez ce que l'on veut on ne dit pas assez les choses et donc là Franck du coup nous a dit voilà monter un événement avec d'autres entreprises et ça c'est génial non ? parce que c'était de l'open innovation avant l'heure c'est de dire c'est pas dans notre coin c'est en étant tous ensemble puissants qu'on va faire les choses et puis le fait d'être avec d'autres entreprises ça crée du lâcher prise aussi on se sent moins entre soi et du coup à devoir faire attention à ce qu'on va dire ou pas non on est tous dans le même bateau et on y va et oui donc il me demande de monter un événement pour aider les femmes à progresser en entreprise et c'est vrai comme je vous l'ai dit donc j'ai pas d'argent j'ai pas d'équipe il me demande juste de changer la place des femmes et je me dis en plus le sujet ne m'intéresse pas du tout ne m'intéresse pas du tout parce que moi les femmes les hommes en plus j'ai horreur d'organiser les choses puis je ne suis pas à les ressources humaines et je lui dis mais pourquoi moi ? pourquoi vous me demandez ça à moi ? il me dit mais justement ça m'intéresse de voir comment vous allez prendre les choses donc je vous rappelle donc voilà pas d'argent pas d'équipe il faut que ce sujet devienne le mien il faut que je le porte comme un bébé sinon je vais être incapable de le faire donc il faut que de quelque chose d'une commande qui ne m'intéresse pas je fasse quelque chose qui m'est totalement personnel et que donc je vais porter comme un bébé et je vais déplacer des montagnes et ce qui m'importait c'était donc pas tant l'histoire des femmes et des hommes mais surtout que les gens soient eux-mêmes c'est que les gens soient alignés avec leurs valeurs moi j'ai beaucoup de mal en fait à travailler avec des gens que je sens désaxés j'ai toujours besoin de venir parler avec eux dire voilà qu'est-ce qui ne va pas etc pour qu'on se parle voilà directement et pas quand je sens que la personne en face de moi en fait elle n'est pas à l'aise avec le sujet sur lequel elle travaille ou qu'elle a dû sacrifier plein de choses pour y arriver non j'ai envie que ces personnes en fait soient avec moi en tout cas eux-mêmes dans leur authenticité et donc dans leur puissance du coup l'idée était assez simple de se rendre compte déjà que les femmes finalement beaucoup pour progresser penser qu'elles devaient mettre leurs pas dans les pas des hommes et donc du coup être sacrifier des choses être assez dur et donc de revenir en disant non plus tu es aligné avec toi plus tu vas être performante et surtout ou performante parce que ça s'adresse aussi aux hommes en fait c'est un sujet de leadership plus on est aligné avec soi-même plus on est bon plus on est bien dans sa peau plus on est bien dans son entreprise plus on va être puissant donc une fois que j'ai trouvé cet angle qui est de dire on va aider les femmes à prendre confiance en elles on va aider les hommes à prendre conscience des différences de fonctionnement des femmes et tous ensemble en fait on va s'aider à se reconnecter à soi pour ensuite être capable de mieux diffuser de mieux rayonner et bien c'est visiblement une façon de procéder qui a du succès depuis 2010 que nous avons lancé le premier programme EVE alors je vais peut-être répéter des choses qui sont importantes parce qu'elles sont fondamentales enfin que j'ai déjà dit mais parce qu'elles sont fondamentales c'est c'est bien se connaître soi déjà donc pour être aligné avec qui l'on est donc ne pas être un bon petit soldat s'autoriser à contester écouter ses besoins c'est-à-dire que si le matin on se lève et qu'on n'a pas envie d'aller au bureau ou si on est sur un sujet qu'on prend comme ça parce qu'il faut le faire alors c'est pas bien parce qu'en plus on s'étiole on devient moins bon on s'étiole et de toute façon in fine ça va être senti par un consommateur ou par un client ou parce que lui aussi voilà si on n'est pas aligné c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas donc il faut vraiment prendre la peine de s'interroger et de se poser et de se dire voilà qu'est-ce qui est important pour moi pourquoi je ne sens pas ce truc et si on ne le sent pas comment je peux tourner changer transformer cette chose là de manière à ce que je me dis ça c'est quelque chose important dans lequel je crois et là je vais pouvoir y aller donc il y a vraiment ce fameux oser être soi cette authenticité première chose la deuxième chose c'est donc se faire confiance d'abord se faire confiance et écouter ses intuitions voilà ne pas les étouffer et la troisième chose probablement ça a à voir avec la peur aussi c'est important que le moteur de nos actions soit le plaisir et pas la peur et par exemple c'est important de se fixer un objectif et de se dire voilà j'ai envie d'atteindre ça mais ce qui est encore plus important c'est le plaisir qu'on va prendre sur le chemin qui mène à l'objectif et s'il n'y a pas de plaisir il n'y a pas de puissance donc ça c'est vraiment une interrogation importante et la peur au fond tout va bien on vit dans un pays où quand même on a beaucoup de chance on pourra toujours rebondir donc on ne doit pas accepter des choses par peur on doit les changer les transformer de manière à ce que à passer de la peur à l'envie voilà c'est des anecdotes je suis sur un sujet qui me tient à coeur qui est énorme qui est un lancement d'une nouvelle marque de produits laitiers qui devrait se passer en 2018 et qui est un sujet lourd parce qu'il y a plusieurs pays qui le veulent parce qu'il a sa nécessité des investissements en usines et ce projet est vraiment important parce qu'il correspond aussi à une problématique de société qui me dérange en ce moment je ne peux pas en dire plus vous irez voir sur les marchés en avril 2018 néanmoins pour réussir parce qu'il y avait tellement de freins et de gens à convaincre que d'abord j'y suis allée mon attitude habituelle j'y crois et là j'ai généré plein d'adhésions mais après quand il a fallu investir je suis rentrée du coup j'ai commencé à avoir peur je me suis dit voilà comment j'arrive plus à faire passer mon idée j'ai plus les bons alliés où je suis et du coup j'ai commencé à rentrer dans les fourches codines de ce qui m'était demandé faire des tests faire des trucs etc et je devenais de moins en moins bonne et moi j'avais de moins en moins de plaisir j'avais juste une envie c'était de jeter mon tablier et puis un jour j'ai reçu un mail de quelqu'un qui m'a dit Anne de l'équipe qui m'a dit Anne redeviens celle que tu étais celle qui dit mais j'en ai rien à foutre des études et je pense si et je veux ça etc et ça m'a fait un wake up call et je me suis dit oui je me suis perdue en fait je me suis perdue donc j'étais moins alignée je savais plus très bien j'acceptais je faisais des compromis pour être sûre que mon bébé il allait être accepté et tout et je devenais de moins en moins bonne mon truc il ne ressemblait plus à rien donc ok donc je suis revenue j'ai dit voilà les choses elles sont comme ça sinon moi je m'arrête là on revient avec ce que j'avais dit au début quand l'effort est supérieur à l'effet on lâche voilà ou ça correspond ou ça va se faire un peu comme ça parce que derrière il y a une vision politique il y a une envie etc si c'est pour lancer l'énième petit produit moi je m'arrête donc il faut savoir renoncer en fait étonnamment en fait l'intérêt est revenu chez tout le monde c'est parce que probablement j'étais de nouveau dans la justesse de ce que je disais dans la bonne posture aussi dans la bonne place c'est à dire que quand je me mettais à me mêler de tout ce qui était financier, opérationnel à essayer de trouver des trucs et tout j'étais pas à la bonne place quand je suis redevenue un petit peu iconoclaste un peu électron libre un peu à dire wow tonitriante les choses elles doivent être comme ça etc j'ai remis de l'impulsion j'ai remis du plaisir et en fait et puis tout à coup moi-même je me suis je me suis réouverte et j'ai trouvé des solutions j'ai proposé des solutions plutôt que d'être dans la râlerie et la plainte je suis redevenue combative et à trouver des solutions en fait j'ai pas réfléchi donc l'image qui m'est venue c'est celle de l'oignon avec toutes ses couches et bien sûr bien sûr on arrive on se protège et moi je me souviens finalement de sortir de l'école et de rentrer en agence de pub donc mon premier job est d'avoir plein de pelures d'oignon et je suis tout à fait capable d'identifier les couches successives que j'ai enlevées pour aujourd'hui m'autoriser à être moi-même parce que vous avez tout à fait raison c'est pas comme ça c'est petit à petit on enlève des couches de protection la première je me souviens le premier déclic peut-être c'est de rencontrer quelqu'un qui était un coach qui était venu dans l'agence de publicité pour dire pour raconter une anecdote avec Bjornborg je me souviens plus très bien je suis pas très douée en tennis mais en gros l'idée c'était de Bjornborg on ne l'était pas connu il avait un entraîneur et puis qui lui disait écoute t'es très bon au fond de cours mais t'es vraiment pas bon à la voler il faut qu'on travaille la voler ou le contraire excusez-moi pour ceux qui sont très forts en tennis bref donc on va travailler t'as volé t'as volé ok il se passe pas plus grand chose et puis il a un nouvel entraîneur qui lui dit t'es très bon au fond de cours mais t'es pas bon à la voler il s'est tombé à la voler mais alors tu vas être une bête du fond de cours et là déclic moi qui essayais justement d'avoir un cerveau gauche un peu équilibré avec le cerveau droit d'un coup je me dis oh bah je vais laisser tomber ça je suis intuitive je suis créative je vais arrêter de rationaliser je vais écouter mon instinct et voilà c'était un premier déclic de quelqu'un qui était finalement bien pas mal mais pas hyper performant je suis devenue plus performante parce que j'ai accepté de laisser tomber des choses qui et voilà une première une première couche dont je me souviens la deuxième couche c'est effectivement s'autoriser à à donc laisser monter son intuition c'est c'est assez dur il faut que les autres en fassent aussi quand tout à coup vous vous dites bah non je le sens pas j'ai envie de dire tu le sens pas t'es gentil mais enfin tu vas aller me faire des études pour vérifier si tu le sens ou pas on s'en fout que tu le sens pas et bah si on explique on dit bah non je fais confiance en mon intuition d'habitude quand j'ai un petit twinkle une petite petite étincelle et là bah je l'ai pas donc peut-être qu'on pourrait travailler là dessus enfin voilà bon des couches successives issues de rencontres successives et ça pourrait être très long mais les oignons sont gros et voilà et en tout cas après bien sûr tout a l'air extrêmement simple il y a des moments où on se sent bien et on y va et puis il y a des moments où en fait quand on a moins ses couches de protection on se sent super fragile aussi et là aussi bah il faut pas hésiter il faut pas hésiter à dire en fait il faut pas hésiter à dire ses fragilités il faut pas hésiter à dire ses faiblesses et souvent finalement les choses se déclenchent aussi quand on sait montrer sa vulnérabilité on est pas des sur-femmes on est pas des sur-hommes mais on essaye juste de faire des choses qui sont importantes pour soi en espérant que si elles sont importantes pour soi elles sont aussi importantes pour les autres et elles vont aider les autres si alors on a à Eve et à Octave en fait c'est un des seuls qui soit commun aux deux programmes quelqu'un qui s'appelle Thomas d'Ansembourg qui est disciple de Marshall Rosenberg sur la communication non violente et puis après il en a fait sa sauce il a écrit notamment Thomas un livre qui est un best-seller mondial qui s'appelle Cessez d'être gentil soyez vrai d'ailleurs au début je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce titre la gentillesse c'est un truc génial mais en fait son sujet c'est de dire très souvent et j'en fais partie on dit oui aux choses non pas parce que c'est bien pour soi ou pour son entreprise mais parce que on ne veut pas décevoir parce qu'on veut être aimé parce que plein de raisons qui n'ont rien à voir finalement avec le fait de dire oui moi je dis oui très très souvent je dis oui parce que je suis enthousiaste du coup dès qu'on me propose un truc tout de suite les neurones se mettent en marche et je me dis ah oui j'ai envie de faire ça je vais le faire et du coup je suis épuisée je suis ratatinée parce que je fais plein de trucs c'est une vraie souffrance pour moi de dire non donc néanmoins il dit beaucoup de choses très intéressantes dont par exemple réfléchir à quoi on dit oui quand on dit non on dit non pour quelque chose à quelque chose qui en fait ne vous convient peut-être pas ou alors voilà moi si je dis non à un projet bien qu'il soit super excité par le projet ça veut dire que je dis oui un peu à moi à mon confort de vie à mon énergie qui est parfois défaillante voilà un exemple en gros et puis aussi cesser d'être gentil soyez vrai ça revient à dire à nouveau cette connexion à ses besoins à ses besoins importants connexion interne et capacité de les exprimer bon il a des tas de formules choc si je réprime c'est qu'il faut que j'exprime alors je déprime bon il faut venir là encore à Eve ou Octave pour l'entendre c'est un vrai feu d'artifice c'est incroyable c'est très très fort ce qu'il dit bon alors il y a pas mal d'exemples mais je vais prendre celui de Virginie Abadidale qui est à la SNCF qui est envoyée par la SNCF et que ce programme bouleverse tellement elle se dit mais c'est un vrai cadeau que mon entreprise la SNCF m'a fait et pour remercier cette entreprise il faut que je fasse quelque chose et elle décide de monter un réseau féminin qui aujourd'hui est le réseau le plus puissant de France qui s'appelle la SNCF au féminin et je me souviens elle elle m'invite pour le lancement de ce réseau où elle y est allée elle elle avait retenu le cirque d'hiver il y avait déjà plus de 1000 femmes qui étaient là de la SNCF et elle dit voilà si vous êtes là aujourd'hui c'est à cause du programme Eve parce que j'ai envie moi aussi de faire quelque chose pour mon entreprise et si moi je suis là aujourd'hui si je suis en train de parler c'est parce que j'ai vu Anne parler sur scène et que si elle est capable de le faire je vois pas pourquoi moi je le ferais pas voilà c'est que du cadeau ça c'est du walk the talk c'est comment je transforme les choses et et voilà chapeau bas Virginie c'est un déjeuner conférences c'est le Gongrès qui est bien c'est ce qu'elles y a d'être qui est alors c'est ce qu'elles est ce que j'ai c'est ce qu'elles c'est ce qu'elles c'est ce qu'elles